On parle de Big Data et on parle de Smart Data. Big Data, c'est je collecte toutes les données et je les mets dans le cloud. En tout cas, je les sors de l'installation et je les collecte pour analyser. La partie Smart Data, c'est je fais ce diagnostic en amont et je ne vais aller récupérer uniquement la donnée qui m'intéresse pour faire cette analyse. Ça, c'est déjà moins consommateur de ressources et moins chronophage aussi en termes d'énergie, surtout ce qui va être Data Center. Maintenant, sur la partie gestion de la data et où est-ce que je la stocke ? Ça, vous avez raison, c'est une vraie question. Si on reprend nos usines et nos Smart Factory Schneider, on a une stratégie, je dirais, hybride. C'est-à-dire que toutes les données Smart qui sont produites dans l'usine restent stockées dans des micro Data Center tels que vous avez là. Le Smart Bunker, le noir que vous voyez derrière moi, restent stockées au plus près de là où elles ont été créées de manière à ce que si on veut les consommer, on soit en capacité d'avoir la donnée assez rapidement, limite en temps réel. Et puis ensuite, on peut imaginer que ces données, parce que ça fait trois mois qu'elles ont une ancienneté de trois mois ou six mois ou un an, on peut imaginer étager leur stockage et potentiellement les pousser vers des Data Center dits régionaux, voire nationaux, voire internationaux. Ça, pour des besoins, je dirais, de disponibilité de la donnée. J'en ai besoin sous combien de temps ? Des millisecondes ou à la seconde, premier point. Et aussi une notion de sécurité de la data. Est-ce que nous, Schneider, nous voulons que nos données dites intelligentes sortent sur le cloud et soient stockées dans des Data Center internationaux ? Donc c'est une question ouverte, il n'y a pas de réponse, mais réellement, on se doit de proposer les deux solutions aux industriels. Chez Schneider Electric, on a systématiquement une démarche de conseil, du consulting, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'industriel de faire ce qu'on appelle un audit de maturité digitale. C'est-à-dire qu'on veut évaluer la capacité que l'industriel a à se transformer, autant au niveau de son organisation que de son infrastructure. Donc on a une démarche de conseil autour d'un audit, d'une évaluation de la capacité que va avoir l'industriel à se transformer sous forme de trois briques. Vous le voyez là, un premier questionnaire, un questionnaire digital qu'on appelle un audit de maturité, qui est un questionnaire, à peu près 15 questions, qu'on envoie en avance de phase à l'industriel. Donc on a une deuxième brique qui est une journée, qu'on appelle le workshop 4.0, où on se déplace chez l'industriel. Ce workshop, il est animé d'une certaine manière, qui est de regarder ensemble l'ensemble des opportunités que peut amener le digital chez un industriel, mais aussi quels sont les freins. Pourquoi à l'instant T, vous pensez que vous n'êtes pas en capacité de vous transformer ? Mais on peut également aller un peu plus loin et proposer un diagnostic. Le livrable de ce diagnostic, c'est ensuite de proposer un design. C'est la phase 2 que vous voyez là, qu'on a appelée conception. Et on a bien deux axes, conception d'architecture IoT ready et proposition d'une organisation IoT ready. Donc on a à nouveau nos deux axes, people et à la fois infrastructure et technologie. D'accord ? Ce sont les deux premières briques de notre démarche. Bien sûr, l'idée ensuite est d'accompagner l'industriel dans le déploiement de ces solutions 4.0, qui est la brique 3 que vous voyez là. Et qui dit déploiement de solutions technologiques et informatiques, dit forcément nécessité de les maintenir dans le temps, qui est donc la brique numéro 4. Exploitation, maintenance, on parle aussi de MCO, maintien en conditions opérationnelles. Puis la dernière brique qui apparaît là, mais finalement qui est plutôt une brique, je dirais plutôt qu'elle soit 5, elle est peut-être même 0 et elle est tout le long du parcours, c'est la formation. La formation et la sensibilisation de l'ensemble des opérateurs, des responsables d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du digital, il faut embarquer l'ensemble du personnel dès le début. C'est-à-dire que dès le workshop, les opérateurs de maintenance qui vont avoir demain à vivre avec le digital sont embarqués de manière à ce qu'il y ait vraiment une acceptation de la technologie qui sera déployée ensuite dans l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada